La communauté Diakonke résidant à Conakry a organisé une cérémonie de lecture du Saint-Couron ce dimanche à la Grande Mosquée de Sangoya. L'intérêt de cette rencontre est de réunir les fils de la localité autour des idéaux de développement de la communauté. Mohamed Valek Touré, Tchernosa Duba. C'est une initiative de la communauté Diakonke résidant à Conakry pour le renforcement des liens de fraternité entre ses ressortissants. Les religieux venant de différentes régions ont assisté à cette cérémonie de lecture du Saint-Couron. Nous passons de village en village chaque année et cette année certainement nous devons aller en Sierra Leone. Et chaque fois qu'il y a retrouvailles dans un village, ce que nous obtenons, on laisse dans ce village, soit une école, la mosquée, la route. En tout cas c'est investi pour ce village, on ne met pas en poche pour ramener. Nous demandons à tous les Guinéens de s'unir, de comprendre que c'est l'union qui fait la force, que tous les Guinéens comprennent que le diakonke est transversal. Chaque année, des cérémonies de prière sont organisées, des moments de retrouvailles en vue de définir un objectif commun pour le développement de la communauté diakonke. Ils la s'unissent pour mettre fin à toutes les querelles au sein de la communauté. Je pense que si tout le monde continuait à prier comme ça, dans les églises, dans les mosquées, on serait vraiment loin des histoires qu'on a connues dans notre pays et ça c'est important. Nous formulons les voeux que ces prières soient exaucées par le Tout-Puissant, le Très-Miséricordieux Allah. Et vraiment, je repars très confiant à l'avenir de ce pays parce que les érudits qui ont dirigé la prière l'ont fait avec gaieté de cœur, avec détermination et mes cours religionnaires partent d'ici très satisfaits. Les incantations pour la paix et la stabilité du pays sont aussi prêchées par les religieux et ont tous prié afin que l'initiative soit continuelle. Une vague d'étudiants en fin de cycle vient d'être déversée sur le marché de l'emploi guinéen. Il s'agit de la 9e promotion de l'université Amadou Diang qui porte le nom du président Alpha Kondé. Le chef de l'État a honoré cette institution d'enseignement supérieure de par sa présence à la cérémonie de remise des diplômes. C'était au Palais du Peuple ce dimanche où nous avions une équipe de reportages Makiso et Aliouba. Sous les couleurs de l'université Amadou Diang, environ 1500 étudiants des différentes facultés s'apprêtent à recevoir leur diplôme. Quelques-uns interrogés sur la problématique liée à l'emploi en Guinée savent déjà ce qui les attend. Le courant s'est gagné d'avance. Nous, on a été déjà préparés à des techniques, à des expériences, à des formations. Nous avons suivi 4 ans de cours. Le message que je vais lancer à mes amis, je leur dirais de ne pas mettre leur diplôme sous les matelas. Se battre pour un bon emploi, sortir, faire des formations, surtout des formations augmentées, ce que les professeurs nous ont donné. S'il y a la possibilité de faire le master, c'est bon aussi. Ils sont désormais outillés pour affronter le marché de l'emploi, nous indique le directeur des études, mais aussi la fondatrice de l'université. Au-delà de cette formation que ces enfants ont obtenue, nous avons une structure qui s'occupe, une commande de l'instruction socioprofessionnelle de ces jeunes. Un marché de l'emploi aussi précaire dans un environnement où la jeunesse est frappée à plein fouet par le chômage. Sur ce volet, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique apporte une réponse. Nous voulons professionnaliser le maximum de filières possibles, comme nous venons de le faire à Sonfonia avec la filière transport et logistique. C'est le secteur privé qui intervient dans la formulation des programmes avec le ministère de l'enseignement, avec les enseignants qui sont à Sonfonia. Trois étudiants de la 9e promotion de l'université Amadou Diengue reçoivent leur diplôme de fin de cycle des mains du chef de l'État. Alpha Condé s'adresse aux étudiants. Si vous vous contentez sur le match que vous avez pris à l'école et que vous ne suiviez pas les différentes réunions, les différents progrès dans votre domaine, vous serez rapidement dépassés. C'est vrai qu'il est extrêmement important que le ministre de l'enseignement supérieur et d'autres mettent à la disposition de nos jeunes la capacité de toujours s'améliorer et de toujours renforcer leurs connaissances. La 9e promotion de l'université Amadou Diengue porte désormais le nom du président Alpha Condé qui s'est retiré juste après la cérémonie de remise. Pour les artistes femmes dans le cirque, fonder une famille n'est pas évident. Peu à peu, les choses changent. Mais ces femmes doivent encore franchir de nombreux obstacles dans un milieu largement dirigé par les hommes. La caravane en famille, un exercice qui requiert organisation et souplesse. Comme c'est un petit espace, on essaie de faire de la place. Tous les matins, Cathy et son mari Victor confient leurs enfants à une babysitter dans la caravane d'à côté. Puis direction, le chapiteau. Cathy est acrobate, elle fait partie de la nouvelle génération de circassiens. A chaque grossesse, elle a donné des représentations jusqu'à 6 mois. Un équilibre parfois délicat entre vie de famille et vie professionnelle. C'est compliqué un peu. Je voulais m'arrêter à 4 mois peut-être. Et il y a des contrats qui se négocient un peu moins, moins dans une douceur, tout ça. Il faut le faire, tout ça, par les lieux ou par l'équipe. Et puis l'anxiété de dire comment le cirque, jusqu'à maintenant, il ne tourne qu'avec le spectacle, en fait. Du coup, le fonctionnement du cirque. Du coup, c'est sûr qu'on avait ça dans la tête, c'est qu'il faut qu'on tourne au maximum, tout ça. Cecilia aussi doit jongler entre la vie de famille et le cirque. Pour cette tournée, sa mère a accepté de venir d'Italie pour garder sa fille Zélie. Pour la prochaine, on verra. Comme on est 35 ans en tournée, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas artistes, du coup, ils ne travaillent pas aux mêmes heures que nous. Du coup, dans la soirée d'un spectacle, il y a la produiteur ou les gens qui travaillent dans l'office qui sont libres, du coup, ils ont regardé beaucoup de lits. La directrice de la Biennale internationale des arts du cirque appartient à une autre génération. Si elle a su percer le plafond de verre, aujourd'hui, seuls 8% des compagnies sont dirigées uniquement par des femmes. Sa mission, transmettre sa détermination autant que sa passion aux nouvelles arrivantes. Il y a du chemin à faire, mais aussi, il y a cette transmission qui doit être faite, justement, des femmes qui ont déjà vécu des choses bien à d'autres femmes. Et qu'elles prennent le risque, qu'elles aillent de l'avant, qu'elles n'aient pas peur, parce qu'il y a la place. La place, elle est là. Il faut seulement qu'on l'occupe. Quand leurs deux enfants seront en âge d'aller à l'école, Cathy et Victor aimeraient trouver un compromis entre maison et tournée, avec des cours par correspondance une partie de l'année. Mais malgré les difficultés, pour eux, le cirque reste un milieu où l'on s'entraide. Un univers idéal pour élever des enfants. Dessiner pour oublier l'enfermement, pour s'évader, depuis dix ans, le concours Transmureille permet à des détenus de créer leur BD lors d'ateliers animés par des professionnels du secteur dans le cadre du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Ce matin, ils sont cinq autour de la table. Crayons, règles et dessins se mélangent dans une joyeuse ambiance. Difficile de croire qu'on se trouve en prison. Dans 27 établissements pénitentiaires de France, 114 détenus comme eux ont suivi des ateliers pendant plusieurs semaines pour apprendre les rudiments de la bande dessinée. J'ai toujours lu les BD, mais je n'ai jamais participé à une construction de BD. Je voulais voir comment ça se passait. On fait d'abord le texte avant de créer les dessins. Alors que moi, je pensais qu'on faisait d'abord les dessins avant de faire les textes. Et que les textes arrivaient avant et après. Alors que non, c'est l'inverse. À la maison d'art et d'Angoulême, c'est Antoine Ozanam, scénariste professionnel, qui anime ces séances de deux heures. Pour lui aussi, c'est une véritable découverte. Ils sont super débrouillards à se trouver comment faire plein de choses. Donc on en discute aussi. Moi, ça va me nourrir mes scénarios. On n'est pas obligé de savoir super bien dessiner pour raconter une histoire. Donc voilà, on va essayer de faire des narrations qui permettent de pallier à ce manque de dessin. Chaque année, un thème est choisi. Pour cette édition, la thématique de la mer a beaucoup inspiré les détails. Moi, comme je suis très près de la nature, j'ai pris la pollution. C'est un moment où on s'évade. Tant qu'on est à la BD, on ne pense pas. Parce que c'est vrai que sinon, des fois, on peut reminer. Mais ce n'est pas toujours évident. Lancés il y a maintenant dix ans, ces ateliers font partie du concours Transmurailles, organisé dans le cadre du Festival international de la BD d'Angoulême. Les meilleures planches sont récompensées et exposées le temps du festival, comme celle de Dan et de Régis. Une fierté. Pour eux, c'est important parce que c'est une valorisation. Donc, qui dit valorisation, dit capacité aussi à se retrouver un petit peu d'estime de soi. Et puis se retrouver en groupe aussi, à échanger, c'est important. C'est ce qui favorise aussi le lien social et donc potentiellement la réinsertion par la suite. Transmurailles peut parfois se transformer en bulle d'essai concluante pour certains. Un ancien détenu est aujourd'hui devenu dessinateur professionnel sous le pseudonyme d'artiste Bertéouane. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. A tous, merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique. L'actualité se poursuit sur Espace TV. C'est la fin de cette édition d'information. Sous-titrage Société Radio-Canada